Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce début de semaine Lundi 4 décembre 2023, 9h13, heureux du Québec avec du matériel exclusif, du matériel explosif sur le sujet qui nous intéresse, vous et moi, en plus de tous les autres sujets qui nous intéressent parce qu'on s'intéresse à tout Et c'est celui des OVNI, c'est celui des objets volants non identifiés ou des phénomènes aériens non identifiés Et on s'en va tout de suite dans le vif du sujet Avant d'aller avec une entrevue incroyable de Tucker Carlson avec un élu du Congrès On va aller avec le Daily Mail qui nous apprend que le bureau secret de la CIA a mené des missions de récupération d'OVNI Ça, ça a été publié quatre jours, je pense Sur au moins neuf sites de crash à travers le monde, nous révèlent des sonores d'alarme, des lanceurs d'alerte Une branche de la CIA, ce qu'on appelle l'Office of Global Access, joue un rôle central dans la collecte de vaisseaux spatiaux extraterrestres Imaginez-vous, depuis 2003, selon des sources au Daily Mail, au moins neuf engins non humains ont été récupérés par le gouvernement américain Certains détruits suite à un crash et deux autres complètement intacts L'armée américaine aussi, dans ce même rapport, on nous parle de l'armée américaine qui observe des OVNI dans l'espace Ça, c'est un autre rapport officiel, on y reviendra Un bureau secret de la CIA coordonne la récupération des OVNI écrasés dans le monde depuis des décennies ont déclaré plusieurs sources à Daily Mail Une source a déclaré qu'au moins neuf engins non humains apparents avaient été récupérés par le gouvernement américain Certains détruits lors d'un crash et deux autres complètement intacts Trois sources informées de ces prétendues opérations top secrètes ont déclaré à Daily Mail que l'Office of Global Access, l'OGA, une branche de la direction scientifique et technologique de la CIA a joué un rôle central depuis 2003 dans l'orchestration de la collecte de ce qui pourrait être des vaisseaux spatiaux extraterrestres Les trois sources qui ont parlé se couvert d'anonymat pour éviter les représailles ont toutes été informées par des personnes impliquées dans ces prétendues missions de récupération d'OVNI Bien que ces affirmations choquantes semblent provenir d'un roman de science-fiction Elles font partie d'un nombre croissant de preuves suggérant que le gouvernement américain pourrait effectivement cacher des véhicules avancés qui n'ont pas été fabriqués par des humains On se rappelle de David Grosh, il y a eu une audience publique il y a quelques mois à peine David Grosh, qui est un ancien responsable du renseignement, est l'un des trois lanceurs d'alerte militaire qui ont témoigné sous serment au sujet des OVNI Grosh affirme avoir des preuves de programmes secrets impliquant une technologie dépassant de loin les capacités des États-Unis L'ancien officier supérieur du renseignement David Grosh l'a déclaré au Congrès lors d'une audience publique explosive, c'était en juillet dernier Le même mois, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a parrainé un projet de loi extraordinaire autorisant la divulgation des technologies récupérées d'origine inconnue et des preuves biologiques d'intelligence non humaine Et on en est rendu là, qui a maintenant été adoptée au Sénat Des sources qui ont parlé à Daily Mail ont mis en lumière la façon dont la CIA aurait coordonné la récupération et le stockage secret de ces prétendus OVNI écrasés ou atterris Il y a au moins neuf véhicules, il y avait différentes circonstances pour différentes de ces récupérations-là, a déclaré une source informée par les initiés du programme OVNI Cela a à voir avec la condition physique dans laquelle ils se trouvent S'ils tombent en panne, il y aura beaucoup plus de dégâts D'autres, deux d'entre eux, sont complètement intacts La source a déclaré que la CIA dispose d'un système en place qui peut discerner les OVNI alors qu'ils sont encore masqués Et que si l'engin non humain atterrit, s'écrase ou est ramené sur Terre, des unités spéciales militaires sont envoyées pour essayer de récupérer l'épave Une autre source connaissant le rôle de l'OGA a déclaré que sa spécialité consiste à permettre à l'armée américaine d'accéder secrètement à des zones à travers le monde Où cela lui serait généralement refusé, par exemple derrière les lignes ennemies Il facilite essentiellement l'entrée et la sortie des gens dans un pays A déclaré la source, ils sont très intelligents pour pouvoir se rendre n'importe où dans le monde Plusieurs sources informées des activités de l'OGA ont déclaré à délimer que la plupart des opérations impliquent des missions de récupération plus conventionnelles Tels que des armes nucléaires perdues, des satellites abattus ou de la technologie ennemie Mais ils ont affirmé que certaines missions coordonnées par l'OGA impliquaient la récupération d'OVNI Je vous laisse ça dans la boîte de description Et on va aller avec l'entrevue de Tucker Carlson Avec un élu du Congrès qui raconte quelque chose de fascinant Je vais m'amener tout de suite parce que, bon, Tucker nous parle naturellement Parce que c'est un... tout le monde se connaît Tucker Carlson, c'est quelqu'un qui s'est intéressé Et qui s'intéresse au phénomène extraterrestre depuis longtemps Il en parlait à son émission de Fox News avant de quitter Fox News Et sur Twitter, maintenant, il continue à s'intéresser au sujet Il y a deux, trois jours, il avait une entrevue exclusive avec cet élu du Congrès Donc, ça, c'est l'élu du Congrès en question, dont c'est M. Birch Et qui faisait partie de ces audiences-là qui ont eu lieu Et il dit que tout est bloqué par la... Toutes les informations qui sont supposées être divulguées Sont bloquées par les centrales de renseignement Pas le comité des élus, mais les services de renseignement C'est eux qui bloquent tout Et ça, c'est très inquiétant, nous dit l'élu du Congrès Quelqu'un qui réussit, comme les services de renseignement, à se rendre dans les plus grands secrets du gouvernement Et les contrôler pour les cacher au public, ça, c'est très inquiétant Tu dois te demander, c'est qui qui est en contrôle, les élus ou les services de renseignement? Et là, il parle aux journalistes et il dit, ça serait peut-être intéressant Et il est peut-être brillant de votre part de vous intéresser À ces demandes de divulgation De toutes ces grandes entreprises aussi Parce que, comme le disait Stephen Greer La plupart de tout ce dont on parle maintenant Ces objets-là sont entre les mains de l'industrie privée Et ça serait intéressant de le vote par les journalistes de vous intéresser à savoir C'est qui qui bloque l'accès et la divulgation de ces informations-là Je veux que vous pensiez à ceci Quelque chose qui a la possibilité de voyager à la vitesse de la lumière, imaginez-vous Et qui démontre aucune, aucune signature de réacteur ou de fumée Comme le font ces objets-là qui ont été observés et capturés Et la capacité énergétique de ces engins-là Ça, ça mettrait le Pentagone en faillite On ne serait pas en train de toujours combattre Et d'être à combattre dans des guerres qui n'en finissent plus Outre-mal Pour du pétrole Les enfants américains n'iraient pas mourir à la guerre Et ça mettrait les « war pigs » comme ils les appellent Les créateurs de guerre En faillite Et ils devraient aller ailleurs pour faire de l'argent Et moi, je suis totalement de ce côté-là Ça, c'est Tim Burst du Tennessee Donc, je pense que l'extrait que je viens de montrer parle par lui-même Donc, s'il y a des contracteurs, des gens non-élus Qui peuvent mettre... Parce que là, on parle de la loi de Chuck Schumer Qui a été votée au Sénat Et ces gens-là, de la communauté de renseignements Les contracteurs américains Donc, les entreprises privées qui ont ça entre leurs mains Sont pas soumises à cette loi-là Qui exige la divulgation de ce qu'ils ont en leur possession On n'est pas vraiment dans une démocratie Donc, ça, c'est Tim Burst L'élu du Congrès du Tennessee Donc, tu sais, c'est quand même un élu du Congrès Et on est dans une autre dimension maintenant Donc, ils ont une influence et un pouvoir incroyable D'être capable de se mettre à l'abri de cette loi-là Qui a été votée par le Sénat Donc, ça me frappe beaucoup ce qui se passe Mais vous, vous êtes un des seuls Qui mettez ça en lumière Le fait que ces entreprises-là Et ces élus Pas ces élus Mais ces fonctionnaires Des services de renseignement Bloquent tout l'accès Aux élus À ceux qui ont été élus par le peuple Pourquoi il y a autant d'efforts de ces gens-là Pour bloquer l'accès à ces informations-là Et il n'y a personne qui semble s'intéresser à ça Sauf une poignée de gens comme vous Mais pourquoi cacher toutes ces informations-là Que le public sait déjà et connaît déjà Et déjà a accepté le fait qu'il y a de la vie extraterrestre ? C'est l'argent, la corruption, le pouvoir C'est ça qui dirige et qui se passe à Washington La corruption, le pouvoir et l'argent Donc Fascinant qu'on en soit rendu là, les amis Mais on le voit Il y a une guerre qui est en cours Donc Toutes ces gens qui contrôlent Washington Et qui contrôlent cette information-là C'est tous les gens qui contrôlent l'économie Et là, toutes ces grandes entreprises ont reçu plein de subventions Sont financées Et ils s'en vendent tant plus Et comme le rapportait Stephen Greer Dont on parle ensemble ici souvent De Disclosure De son projet Disclosure Toute cette technologie-là probablement permettrait au monde de se libérer De se libérer du pétrole De se libérer de l'esclavage De toutes ces grandes entreprises qui ont tout un compteur dans nos maisons Parce que tu aurais une forme d'énergie qui Transcendre et qui dépasse tout ce qu'on peut connaître Donc ça mettrait en faillite toute cette élite mondiale J'aimerais juste vous rappeler que Dans toutes ces discussions complètement Presque enfantiles qu'on a autour du net zéro Puis de tous ces mensonges qu'on nous rapporte Que l'an dernier On a atteint des niveaux de production de pétrole historique On a produit l'an dernier 95 millions de barils de pétrole par jour Donc si t'arrives, comme le disait et le dit constamment Stephen Greer Si t'arrives avec une technologie qui vient libérer l'humain de ça Tout ce monde-là tombe en faillite Donc ils nous veulent dans des guerres continuelles Ils ont des milliards de trillions de dollars de budget Le Pentagone Et ils s'engagent avec des contracteurs militaires de guerre Pour nous envoyer toujours dans des guerres à l'infini Parce que c'est leur business Si on est toujours en guerre On va vendre des systèmes de défense de missiles On va vendre de l'armement On va vendre tout ce qui concerne l'armement militaire D'ailleurs, juste l'armée américaine a besoin de 200 millions de barils de pétrole par année Donc il y a presque une demi-douzaine de ces grands contracteurs qui sont financés par le gouvernement Avec des milliards et des milliards de dollars Ils n'ont même pas où l'argent s'en va Et on continue à les récompenser avec plus d'argent et plus d'argent Donc c'est certain que s'ils sont en possession de ce matériel-là Un vaisseau ou quoi que ce soit d'autre Les possibilités du reverse engineering L'ingénierie renversée Ou l'espèce de contrôle de la gravité Ça serait illimité Ils ne veulent pas qu'on le sache ça Donc ils contrôlent toutes les entrées et les sorties de la technologie Ils ne veulent pas nous sortir de la guerre Imagine, comme je l'ai déjà dit, imagine que tu as cette source d'énergie Qui ne nous démontre aucune trace de chaleur Qui pourrait chauffer nos maisons Les rafraîchir en été, les chauffer en hiver Le Pentagone serait en faillite Je les ai appelés les Warpigs Mais c'est plus des Warpimps Les, voyons comment on les appelle Les proxénètes de la guerre Donc vraiment fascinant Quelle histoire Je pense que les deux font Warpigs et proxénètes aussi Je crée beaucoup de controverses J'ai eu un appel d'un haut gradé J'ai eu un appel d'un grand et un haut dirigeant des services de renseignement Qui m'a dit, moi, toi tu as besoin d'avoir des corps autour de toi Comme une espèce de menace Il dit, je vais au Tennessee, t'inquiète-toi pas, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur Et en plus, il contrôle, ces gens-là contrôlent les politiciens Tous ces fabricants de guerre, ces grandes corporations et le Pentagone À travers, naturellement, les enveloppes brunes, la corruption En embauchant, en faisant des cadeaux, le népotisme On embauche les membres de leur famille Pour les contrôler et les faire marcher dans le rang de ces producteurs de guerre Mais c'est hallucinant, incroyable Donc, on le voit, on est rendu dans un milieu Dans une époque très particulière On est en plein conflit presque mondial Qui est en train de se développer On a toutes sortes de fronts en même temps Et il y a ça qui revient dans l'actualité en ce moment Et on le sait dans le passé Et même encore aujourd'hui Plusieurs gouvernements, dont les gouvernements russes, américains et d'autres Ont toujours signalé la présence aussi De ces objets-là au-dessus des sites nucléaires Est-ce qu'il y a une inquiétude de ces civilisations-là Par rapport à l'accélération de notre technologie Autant que de nos armes militaires Par rapport au fait qu'on n'a pas évolué au niveau spirituel Ça, ça les inquiète peut-être Mais tout ça, c'est fascinant On est rendu là, je sais que ça vous intéresse Je voulais vous partager ça En ce début de semaine, je vous en avais parlé Je n'avais pas eu le temps de le partager Mais en plus, entre-temps, il y a l'article exclusif du Daily Mail qui est sorti Il y a des choses qui nous attendent, c'est certain Préparez-vous à des choses plus spectaculaires encore Peut-être même l'avènement, tant attendu Sous-titrage Société Radio-Canada